Lors de son discours de politique générale devant les représentants du peuple, le premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Kellen, a fustigé l'hypocrisie de la France, notamment dans sa lutte contre le terrorisme. Il a cependant remercié le Mali pour son aide militaire. Le premier ministre de transition du Burkina Faso dit vouloir diversifier les partenaires pour lutter contre les groupes terroristes qui sévit dans l'ensemble du territoire. Un message implicite à l'endroit de la France de l'armée néocoloniale française qui s'est établie dans le pays en violation de la loi fondamentale du Burkina Faso. Rappelons que, pas plus tard qu'hier, la population a pris d'assaut une base militaire française demandant à celle-ci de quitter leur pays. La rupture entre l'Afrique et la France est actée. Jusqu'à l'heure, la population est décidée. C'est un vendredi décidif pour la population burkinabé. Tout le Burkina est debout, tout le Burkina est debout, tout le Burkina refuie. Tout le Burkina dit, il n'y a pas de quitter. Tout le Burkina est debout comme un seul homme. Tout le Burkina est debout. Ils sont déterminés. Les vues de 300 dollars, ils sont déterminés. Les vues, les patris du bumba. Mais voilà, ils sont déterminés. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. L'armée est aussi là pour la sécuriser. Mais il n'y a pas de négociation. Je suis en train d'insister. Il y a une pression qui se passe entre la population et l'armée. Suivez ça. Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada